les enfants on doit mettre pas quand vous déconnez nous on met pas nous notre travail c'est de parler du coup pour ces gros véné dites vous la même là vous parlez vous avez quoi avoir dedans et nous notre travail nous notre travail la devise c'est c'est pas pour y'a dans les affaires qui ne nous concerne pas nous notre travail c'est ça à vous que j'étais à moi j'ai vu ta vidéo hein tu as une grande soeur que je respectais mais pas aimé ta vidéo tu sais pourquoi parce qu'arrivons à cet moment là il faut que vous même les grandes personnes qui sont plus âgés que nous vous apprenez à respecter vos grands frères vous apprenez à respecter vos défensiers et tant que vous n'allez pas respecter vos défensiers là ne croyez pas que nous la nouvelle génération nous on va vous respecter toi tu vas pas prendre ton téléphone allumer ta caméra manquer du respect ça veut dire insulter une dame comme aïcha koné et puis on va dire non c'est afoukeïta toi même depuis tu chantes là tu as fait quoi pour la côte d'ivoire quand tu dis la vérité depuis toi afoukeïta tu chantes dans le pays là qu'est ce que tu apportais à la côte d'ivoire toi tes événements c'est dans c'est les femmes doula toi tous tes événements ça a jamais sa bobo dans les quartiers doula où tu pas fait les mariages toi tu oses venu dit à une diva moi ce qui me fait mal c'est ça toi tu oses lui metta caméra venu dit à aïcha koné qui a ramené ça veut dire plus de 5 disques d'or à la côte d'ivoire qui a représenté la côte d'ivoire un peu partout là toi tu as le courage de venir poser ta caméra famille partager la vidéo s'il vous plaît mon compte est un peu en rouge partager toi tu as le courage de venir allumer ta caméra et venir dire à cette dame là que la dame n'est qu'à se retourner en guinée parce que c'est une guinienne c'est la partie là que moi j'aime bien la partie où vous dites que lui il est bouquinabé lui il est guinien là et t'es rappelé que toi tu es devenu ivoirien devant tout le monde ici toi là tu es devenu ivoirien quand tu es quitté en guinée tu es venu la mort est en côte d'ivoire quand tu as obtenu la santé ivoirienne nous tous on était au courant du coup on parle des étrangers là toi tu dois la fermer parce que de base tu n'es pas né en côte d'ivoire toi tu n'es pas né en côte d'ivoire aïcha koné là ses parents sont ivoirien même s'ils viennent de la guinée ses parents sont ivoirien ils sont nés en côte d'ivoire mais toi tu n'es pas né en côte d'ivoire toi tu as obtenu la santé ivoirienne devant tout le monde ici vous pas venu mentir aux gens du coup tu ne vas pas venu dire à quelqu'un d'autre d'aller en guinée soit disant que la personne est guinéen toi tu toi tu es plus guinéen que tout le monde si on veut parler des étrangers là toi tu dois la fermer nous là on peut nous dire on peut nous dire qu'on est bouquinabé nous on sait qu'on est bouquinabé moi ça m'a jamais gêné mon côté bouquinabé là je l'ai toujours assumé mais ni à moi moi je suis né en côte d'ivoire toi tu n'es pas né en côte d'ivoire moi mes parents sont nés en côte d'ivoire ils avaient la nationalité ivoirienne toi tu n'es pas né en côte d'ivoire maintenant tu ne peux pas venir traiter quelqu'un quelqu'un que ses parents sont ivoirien qui a représenté la côte d'ivoire un peu partout que la personne n'est qu'un étudiant dans son pays parce que toi tu es quoi genre tu veux te faire voir tu veux que l'état ivoirien te regarde c'est toi toi tu es trop afoukeïta toi tu es trop arrivé ma petite écoute moi très bien tu es une vieille mère moi je t'aime bien et il n'y a jamais eu affaire à toi même ton fils frazao là c'est mon élément c'est mon vieux père je le respecte parce que c'est ton fils mais tu sais la vieille arrivant à certains moments si tu rentres dans certains trucs nous on sera obligé de te répondre et de te manquer du respect tu sais pourquoi parce que la vieille mère ne doit même pas te répondre même parce que déjà tu n'as pas ce niveau elle est partie à l'école très très loin à l'école elle a fait des études de musique toi ça veut dire qu'on te regarde même là regarde toi même regarde ton visage ça veut dire tellement que tu as pris les produits des hausha tu es devenu vilaine on sait même pas comment te qualifier tu es devenu vilaine même ça veut dire les produits au lieu que les produits on regarde te rendre belle là tu as pris produits pour devenir clair produit là tu as rendu toi trois couleurs différents du coup toi et puis moi et Aïcha Kony là vous n'êtes pas sur le même chemin arrivant à certains moments vos buzz vos clashs que vous êtes dedans là c'est pas vous ceux qui aimez le président nous tous on adore ado ado là jusqu'en 2030 nous tous on est derrière lui mais la vidéo que la vieille mère a fait là un ami parlait mal des ados elle n'a jamais insulté le président elle a juste dit demander pardon en tant qu'une mère parce qu'on parle des réconciliations on peut pas parler des réconciliations en mettant d'autres personnes en prison ça je suis désolé si on parle des réconciliations on doit réconcilier tout le monde on doit réconcilier tout le monde et c'est ce que la dame la maman elle a fait elle a joué le rôle de 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 d'une mère et toi tu vas venir t'asseoir là gaillardement tellement que tu es alphabète tellement que tu n'es pas là à l'école voilà pourquoi on dit souvent mettez vos enfants à l'école c'est important même si tu arrives à scène 2 et puis tu arrêtes les études c'est important sinon si tu comprenais français si tu comprends bien le français qui est la tata elle a parlé là tu n'allais pas venir ouvrir ta gueule ici venir dire aux gens la dame la doit se retouder elle est là elle est contre ado qui est contre ado a dit pas qui est contre ado au contraire c'est toi même tu es contre ado toi même tu es un esprit démo toi même il ya toi même là on doit te arracher dans notre société ivoirienne parce que une dame comme comme aïcha connaît non c'est côte d'ivoire voilà pourquoi souvent il me dit côte d'ivoire même non il faut qu'on change les habitants des côtes d'ivoire parce qu'une dame comme aïcha connaît là elle doit être respectée par tout le monde c'est pas fait d'audit aïcha connaît doit être respectée par tout le monde on n'est qu'à on n'est qu'à arrêter de se mentir on va dire non à foukeïta c'est une star à foukeïta c'est une star de goût maché gourou à jamais elle chante tout ça à foukeïta chante où à pas les cérémonies les mariages où à foukeïta chante elle a une fois elle est partie représenter la côte d'ivoire dans quel pays dites moi il n'y a pas elle est toujours dans les femmes doula dans mariage d'un baptême des femmes doula elle est toujours à jamais à bobo à jamais à bobo toi tu sens quoi quand on parle des artistes de la côte d'ivoire ceux qui représentent ceux qui représentent la côte d'ivoire là toi à foukeïta ton nom ne sont pas dedans faut continuer à aller prendre tes 20 000 tes 300 000 les atalakou des femmes doula là tu vois mais ça suit toi mais plus jamais il dit bien plus jamais tu vas venir parler mal de notre de notre diva parce que si tu viens parler mal là ce soir là n'a pas trop duré j'ai coupé direct à bientôt c'était juste pour te dire bonsoir si tu sors parler mal de notre diva encore ça me demande de sensi toi c'est pas elle qui nous a demandé de faire vidéo et de dire c'est pas la diva qui nous partagez la vidéo s'il vous plaît famille partagez la vidéo c'est pas c'est pas aïcha koné qui nous a demandé de faire vidéo nous même là on estime que même si elle nous dit pas on doit faire vidéo pour la soutenir parce que toi tu n'as même pas un cas de haïcha tu n'as même pas un cas ça veut dire bon oui que tu connais pas un cas là je vais te montrer un carton et te montrer et ou est-ce qu'il y avait truc ici même je vais te montrer ce qu'on dit un cas parce que tu connais pas car voilà tu connais pas car à taille démontrer ce n'est pas là les collés vous compte apprendre tout ça c'est tout c'est important tu vois tu vois vel vel est rempli l'eau 1 quand tu coupes au milieu là c'est demi demi maintenant tu vois des mille ans on coupe encore en deux c'est ça qui est cas tu comprends un peu vel quand tu coupes ça en deux là c'est demi là c'est demi maintenant toi on doit te couper demi qu'on a coupé l'endroit ou pissant encore toi t'as venu t'assoir insulté une diva j'ai emporté trois rivets ou toi tu veux jean les gens tu vois toi tu es trop prêt pour le président et petit nous tous on est prêt pour ados nous tous on est prêt à mourir pour ados nous tous on est des ados moutons mais toi faut apprendre à respecter tes aînés faut apprendre à respecter ceux qui représentent la côte d'ivoire faut apprendre à respecter ceux qui vendent l'image de la côte d'ivoire si tu veux que nous tes petits frères on te respecte et t'inquiète toi tu ne vas pas respecter la maman là nous on va pas te respecter si tu n'es pas là à l'école école il n'y a pas d'âge tu peux pas aller continuer tes études encore tu peux aller faire des formations où ils vont apprendre à t'exprimer en public parce que venu dit oui toi là et aïcha faut te retourner en guinée mais toi même quand on parle d'ivoirien toi tu n'es pas ivoirienne toi tu n'es pas ivoirienne faut dire merci beaucoup à l'ancienne mère de d'adjamé qui t'a donné la nationalité ivoirienne faut dire ça aux gens ancienne mère d'adjamé là c'est lui qui t'a donné la nationalité ivoirienne toi tu as obtenu ta nationalité ivoirienne moi j'étais abidjan toi tu as obtenu ta nationalité ivoirienne moi j'étais abidjan du coup tu ne vas pas venir dit que x est comme ça x est comme ça nous là ceux qui sont ivoirien même là eux peuvent nous dire oui vous là vous êtes boukinabé vous êtes guiné on peut être d'accord on va dire voilà on a ce côté guinéen boukinabé on peut pas refuser ça mais ça veut dire un guinéen aussi va venir nous dire qu'on n'est pas ivoirien modia dit ça modia non c'est tout ça veut dire toi et puis nous on a même problème on est venu dans le pays des gens on est venu s'imposer toi et puis moi on doit s'aimer toi tu viens tu me dis non oui moi il doit me retourner on peut dire toi même le premier à se retourner là c'est toi même tu dois quitter la côte d'ivoire si on veut que les étrangers rentrent ce jeu là toi tu es le premier tu dois prendre bateau dans l'avant nous parce que nous nos parents sont les en côte d'ivoire nos parents étaient les ivoirien mais toi tes parents même n'ont jamais arrivé en côte d'ivoire toi à fou keïta tes parents n'ont jamais arrivé en côte d'ivoire les coups